C'était le 27 février 2019, les premiers satellites de la constellation OneWeb décollaient de Sinamari, à bord d'un Soyouz. Greg Weiler, le fondateur de cette constellation de 650 satellites, appréciait le premier lancement réussi. Pour Stéphane Israël, le président exécutif d'Ariane Espace est signataire d'un contrat de plus d'un milliard d'euros. L'aventure s'annonçait belle. Nous avons annoncé ce soir un accord pour le vol inaugural d'Ariane 6, la première Ariane 62, qui sera donc consacrée à la constellation OneWeb, et deux options pour deux Ariane 6 ultérieures. Donc OneWeb adore Soyouz, ou aime Soyouz, et OneWeb va adorer Ariane 6. Mais voilà, depuis OneWeb a déposé le bilan. La déclaration de faillite a été révélée par le Financial Times et l'agence Bloomberg. OneWeb devait réaliser la plus extraordinaire constellation de satellites au monde, afin d'offrir à la Terre entière de l'Internet au débit. Mais voilà, le programme a pris du retard et surtout nécessite de nouveaux fonds. OneWeb négociait avec Softbank, un de ses actionnaires japonais, pour une rallonge de 2 milliards de dollars. Celui-ci n'a pas accepté de remettre la main au portefeuille, compte tenu de la crise du coronavirus. Conséquence, OneWeb tente de gagner du temps en essayant de vendre ses activités. Trouvera-t-il un repreneur ? Le créneau des constellations est très prisé. SpaceX et Amazon sont bien avancés. Face à ce dépôt de bilan, Ariane Space pourrait voir disparaître 18 lancements de son carnet de commandes. A ce jour, 74 satellites OneWeb ont été lancés de Kourou et Baïkonour. Qu'en sera-t-il de la suite ? Ariane Space a publié un communiqué laconique qui dit avoir pris connaissance de la situation de OneWeb et suivre l'avancement de la procédure conformément à ses droits et engagements.